... Cyril Hanouna anime l'émission Touche pas à mon poste, diffusée sur C8, depuis de nombreuses années. Dans celle-ci, il évoque l'actualité et donne la parole à tout le monde même lorsqu'ils sont au cœur d'une polémique. Ce mercredi 22 juin, s'y estime Marlène Chapa qui était l'invité de son plateau. Ainsi, l'animateur était bien décidé à en apprendre davantage concernant la relation entre l'ancienne ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur de France, chargée de la citoyenneté et Brigitte Macron. En effet, Marlène Chapa a fait campagne aux côtés d'Emmanuel Macron mais elle ne fait désormais plus partie du gouvernement. Toutefois, elle assure avoir toujours des contacts avec Brigitte. J'étais avec elle avant hier, a-t-elle expliqué avant de faire l'éloge de la première dame. Si y est-il une femme formidable, extrêmement empathique, et rudique et adorable. Des confidences qui vont faire plaisir à la principale concernée et qui montrent la proximité entre elles. Marlène Chapa n'a jamais caché son admiration pour la première dame. Au fur et à mesure du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, les deux femmes se sont rapprochées et leur amitié n'a cessé de grandir. Sur le plateau de Télématin, Thomas Soto était bien décidé à faire parler son invité et il lui a donc demandé, alors, elle est sympa ou pas en vrai Brigitte Macron ? Ce à quoi la principale concernée a immédiatement répondu, évidemment. Pas sûr de son honnêteté, le journaliste a insisté, non mais vous n'êtes plus ministre, elle est sympa en vrai ou pas ? A-t-il poursuivi, très amusé. Je ne suis plus ministre, mais j'étais hier après-midi avec Brigitte Macron pour tout vous dire, avait-elle confié avant d'ajouter, si y est-il quelqu'un qui est très empathique, qui a une vraie écoute des autres, donc moi j'adore Brigitte Macron. Loin de l'Elysée, Marlène Schiappa semble toutefois très épanouie et il était hors de question pour elle de s'éloigner de Brigitte et Emmanuel Macron. Marlène Schiappa, quel surnom lui a donné la première dame ? Marlène Schiappa et Brigitte Macron sont très proches et il semblerait même que l'épouse du président de la République ait trouvé un petit surnom à son amie. Comme l'avait révélé Paris Match en mars dernier, celui-ci est Kim Kardashian. Il s'agit d'une référence à sa présence très active sur les réseaux sociaux puisque l'ancienne ministre avait l'habitude de poster des vidéos et de partager des messages avec les internautes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501